Vous m'excuser, mesdemoiselles, messieurs, merci pour la pomme. Vous prenez vos manuels s'il vous plaît. Et suivez-moi bien. J'ai un petit croquis. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est ? Personne ? Eh bien, c'est un monoamine de la famille des indolamines et plus communément connu sous le nom de sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui régule votre bonne humeur. D'accord ? Eh bien, la drogue, ça bousille, ça. Je peux vous le dire parce que je les ai toutes prises. En 2003, la cocaïne. En 2005, de l'ecstasy. Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, plus de sérotonine. Ce qui m'a mené très rapidement vers une grosse dépression. Et là, au classique, ma femme m'a quitté. Mon entourage m'a quitté. J'ai perdu mon boulot à l'époque. Et voilà, je suis descendu aux enfers. Mais j'ai pu remonter la pente. J'ai remonté la pente. Et je pensais que tout était rentré dans l'ordre jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, je tombe dans l'alcool. Ça peut vous sembler anodin, mais c'est quand même un fait important parce que c'est une sonnette d'alarme pour moi qui retentit dans mon cerveau, qui me dit, voilà, attention, attention, l'alcool peut te mener vers d'autres choses, vers d'autres drogues que tu as déjà connues. Je ne me serais jamais douté ce matin en me réveillant avec la gueule de bois. J'ai vomi d'ailleurs. Vous verrez plus tard. Enfin, je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté, mais quand vous buvez trop, la veille, on peut vomir sur le moment, mais on peut vomir le lendemain aussi. Et c'est très douloureux parce que souvent, vous n'appelez plus rien dans l'estomac et vous vomissez de la bile. C'est quand même très désagréable. Des questions ? Monsieur, ça veut dire que vendredi, il n'y aura pas contrôle. Très bonne question. Oh là là ! Vous savez ? Vous progressez, les enfants. Vous progressez. Vous êtes vraiment une classe très à l'écoute. Et donc, nous reprenons la page 564, le chapitre 20. Ainsi, Judas fut assemblé pour demander du secours à l'Éternel. Et même, on vint de toutes les villes de Judas pour invoquer l'Éternel. Et Josaphat se teint debout dans l'assemblée de Judas et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au-devant, de nouveau parvis. Et il dit, attendez, écoutez, et il dit, Oh ! Oh Éternel ! Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux ? Et n'es-tu pas en ta main la force et la puissance, de sorte que nul ne peut te résister ? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu ? Qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait ? Abraham l'aimait. Pour le contrôle de vendredi, il est annulé ou pas ? Enfin, excusez-moi cette digression. C'est un peu tout ça pour... Voilà, vous voyez où s'amène cette petite molécule monoamine sérotonine. Ça peut vous faire voyager énormément. Bon, allez-y, je ne vous retiens pas plus longtemps. Nettoyez-vous de vos péchés. Baptisez-vous les uns les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada